bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on se retrouve pour un petit tuto facile et assez rapide on va faire des fleurs avec des petites formes à cupcake comme ça en papier j'ai différentes tailles différentes tailles pardon moi j'achète ça cela par exemple j'ai acheté chez intermarché à quelques centimes il y en avait beaucoup dedans mais j'ai pas gardé les packaging donc je ne sais pas vous dire et voilà il y en a beaucoup et c'est pas cher c'est au rayon où on trouve tout ce qui est tout ce qui est en rapport avec la préparation de gâteaux d'accord et cela je les ai acheté chez mes petits chinois donc par exemple là il y en a 100 normalement si je dis pas de bêtises vous voyez il y en a 100 et ça coûte 75 centimes c'est à peu près les mêmes prix donc j'ai pris plein de tailles différentes parce que j'ai plein de tutos que j'ai envie de faire avec ça et puis parce que c'est quelque chose qui sert vraiment pas mal en scrap nespo donc je vais d'abord utiliser cela bien que j'en ai déjà pas mal utilisé même si vous n'avez pas encore tout vu voilà j'avais pris trois tailles différentes clairement donc voyez mais je pense qu'il ya une taille qui manque ici intermédiaire du coup c'est pas très grave en soi mais je vous le dis je vous le dit du coup est ce que ce serait pas plus judicieux que parce qu'il ya trois tailles voilà c'est à mon avis c'est plus plus mieux donc on va prendre celle là allez je veux jouer une fois de plus je fais le contraire de ce que je vous ai dit donc on va partir sur une première fleur qui est extrêmement facile à faire où je vais prendre de deux moules en papier de chaque taille d'accord donc on est d'accord que évidemment après vous pouvez acheter des moules qui sont déjà en couleur j'en ai d'ailleurs quelque part je vous les ai montré une fois en vidéo mais voilà ils sont pas loin c'est juste que j'ai pas j'ai pas besoin de les chercher pour aujourd'hui donc voilà j'ai pris deux deux petits moules de chaque donc pour cette première fleur d'accord on va tout simplement mettre nos moules à plat déjà pour commencer ok on va du coup ça va ça va nous permettre de voir d'ailleurs la différence si elle est grandissime ou pas ah bah ouais c'est bien c'est chouette comme ça voilà donc on met bien à plat on va essayer d'arrêter de dire du coup hein je suis en train de me dire que je l'avais déjà dit au moins deux trois fois depuis que j'ai commencé à parler c'est à dire il n'y a pas très longtemps mais voilà est-ce que du coup du coup ce grand là il va avec alors c'est pas les mêmes couleurs mais comme après moi je vais les modifier ça peut peut-être le faire on va voir ça et ouais voyez ça c'est pas mal allez on va en prendre deux grands du coup et ouais encore deux fois je vois pourquoi je ce mot d'ailleurs mais bon c'est comme ça du coup bon je plaisante allez voilà donc on a quatre tailles différentes c'est chouette donc je vous invite si voilà l'idée vous plaît puis si vous avez envie d'ailleurs parce qu'il y aura d'autres tuto avec ce type de choses si vous avez envie de vous amuser à le faire on va commencer comme comme ceci on va plier tous nos formes dans un premier temps en deux comme ceci puis de nouveau en deux et encore en deux donc on aura plié une fois alors attendez je dis pas de bêtises une fois deux fois trois fois d'accord je fais ça avec tous je plie en deux une fois deux fois et de trois d'accord on fait ça avec toutes nos formes c'est pas exactement la même matière en fait ce que j'ai acheté chez mes petits chinois et ce que j'ai acheté à intermarché il y en a qui est un peu plus papier glacé que l'autre alors que l'autre c'est vraiment papier papier quoi mais on s'en fiche ça n'a pas d'importance donc voilà on plie une fois deux fois trois fois tous voilà alors l'avantage c'est que c'est comme je vous l'ai dit du papier donc on va pouvoir les travailler même si vous les achetez comme moi en blanc on peut travailler ensuite les couleurs vous pouvez utiliser de l'encre vous pouvez aider donc bas de l'encre en pâte d'encre vous pouvez utiliser des feutres vous pouvez utiliser vraiment de la paillette de la peinture que sais-je voilà ça va comme du papier n'importe quel papier vous l'utilisez vous les coloriez vous leur donner de la couleur de la gaieté de la vie enfin ce qu'on veut et voilà ensuite on se munit d'une petite paire de ciseaux alors je prends mes ciseaux comme ça de précision c'est pas voilà ce que vous voulez et on va venir découper sur le côté alors moi je vais me fixer ici ici d'accord de là et de là donc ça veut dire que je vais venir tout simplement arrondir comme ça et vous l'aurez compris ça va donner une forme de pétales j'arrondis hop et je vais essayer de faire la même chose de côté à peu près au même niveau et j'arrondis voilà d'accord je vais faire ça avec tous les pétales et clairement c'est quelque chose qui est assez rapide à faire et assez facile donc on se prend pas la tête on arrondi alors là il se trouve que j'arrondis je vous en montrerai où j'avais pas arrondi j'ai fait plus en forme de pointe après faudra vous amuser avec les formes que vous faites vous voulez des du arrondi vous faites du rondi vous voulez de la pointe et ben vous faites du pointu d'accord là on arrondi plus ou moins d'accord donc on y va surtout l'important c'est de rester au même niveau des deux côtés quand vous faites à peu près d'accord on fait les petits bien entendu mes petites chutes de papier là ça reste du papier donc qu'est ce que je vais faire je vais le mettre dans mon pot des papiers vous savez des micro chutes de papier puisque ça on peut pas le réutiliser pour autre chose ça ira très bien donc je ne le met pas je mettrai dans mon petit pot voilà d'ailleurs qui commence à être bien rempli donc c'est chouette vous aurez bientôt le tuto on va attendre encore quelques semaines parce que clairement j'ai d'autres choses à vous montrer d'abord voilà et donc on fait pareil avec tous donc là je suis sur le pétale le plus petit je vous ai bougé vous êtes plus du tout en face voilà et ici pareil voilà d'accord donc j'ai déjà préparé tous mes pétales donc maintenant qu'est ce qu'on va faire je travaille les avis du plus grand plus petit par facilité et pour pas avoir à chercher à chaque fois mes tailles etc et moi c'est un petit gain de temps quoi donc je reprends chacun des petits napperons d'accord donc voyez tout de suite ça nous fait une petite fleur qui est plutôt sympathique je reprends le deuxième pareil je vais les superposer tout de suite on n'a pas besoin alors on les met en quinconce en quinconce ça signifie que là ils sont l'un sur l'autre non là ils sont un quinconce d'accord donc un coup ça veut dire qu'on les superpose pas réellement l'un sur l'autre d'accord donc pareil vous voyez ça rend bien c'est une jolie fleur donc ça c'est plutôt facile hop donc chez les grands j'ai les moyens chez les autres et puis voilà d'accord voilà donc c'est comme je vous l'ai dit une feuille une fleur pardon pas une fleur très facile à faire et plutôt très rapide après vous faites la taille que vous souhaitez bien sûr si vous n'avez pas envie de faire cette grosse fleur comme moi vous la faites pas moi je sais que j'ai des créates de noël qui arrivent je pourrais me servir ces fleurs blanches donc tout va bien d'accord maintenant qu'est ce qu'on va faire on va les superposer ensemble tous et je comme je vous l'ai dit les faux en quinconce donc en place en quinconce du mieux qu'on peut voilà ensuite celle ci et celle là d'accord toujours en quinconce puis celle ci et celle là et enfin les petites les deux petites la première et la seconde voilà je pense qu'on est plutôt pas mal maintenant je vais prendre mon picot donc vous prenez une aiguille pour n'est ce que vous avez ce que vous utilisez voilà je sens je fais je perce au centre comme ça je vais me munir de d'attaches parisienne alors là j'ai été chercher une des vieilles attaches parisienne enfin des vieilles sont pas vieilles que j'avais acheté il ya très longtemps chez stampin up parce que voilà il faut que j'utilise écoutez ma foi et je vais venir chercher chacune de mes petites de mes petites fleurs là il est passé dans la tâche parisienne j'aurais su les passer tout en même temps à me disons que là je sécurise je vois l'eau fois ça me permet de voir que je prends bien chacune des fleurs et j'en oublie pas voilà vous pouvez prendre tout en même temps si vous êtes sûr de vous tout va bien ok voilà j'ai positionné toutes mes fleurs ensemble je ferme mon attache parisienne à l'arrière d'accord donc du coup voyez là par exemple si on regarde bien là elles sont superposées les unes sur les autres là on va les décaler et ça nous fait notre effet de quinconce en quinconce alors si vous voulez que vraiment ça tienne et que vous n'ayez pas recommencer à chaque fois les replacés à chaque fois vous pouvez tout à fait mettre un petit point de colle entre les épaisseurs il n'y a pas de souci voilà donc là déjà on a une première fleur ok clairement vous pouvez la laisser comme ça si le coeur vous en dit vous pouvez aussi lui donner de la couleur avec par exemple des twin markers avec de la peinture avec de l'encre avec ce que vous voulez c'est du papier donc ça reprend ça reprend ça prend exactement les mêmes choses que n'importe quel autre papier moi je vais pas la laisser à là je vais donner un petit peu de volume par contre dans la miniature j'essaierai de vous en mettre de vous mettre toutes les formes donc qu'est ce qu'on fait pour la mini pour mettre du volume tout simplement je viens prendre chaque fleur et je la recroqueville un petit peu vers l'intérieur d'accord chaque fleur voyez je vous descends j'ai pas mis de flash vous verrez bien voilà donc je prends la seconde du moins la seconde elle est là je recroqueville avec mes doigts sans plus sans trop enfin voilà une par une par contre surtout parce que sinon ça va vous faire un gros pâté si vous les mettez tout ensemble et ça ne sera pas ça ne sera pas joli ça fera pas l'effet escompté d'accord donc là on les fait comme ça comme je vous l'ai dit vous pouvez tout à fait mettre un petit point de colle vers le centre de entre chaque fleur entre chaque pétale en réalité mais ça c'est au sujet de chacun moi je me fais pas du coup le fait de les recroquevillés comme ça mais évidemment ça les rétrécit un petit peu et puis la dernière on va venir hop la rétrécit d'un recroquevillé comme ça enfin vous voyez quoi voilà comme ça et donc on a ce petit effet de nos fleurs comme ceci avec un petit coeur alors vous pouvez mettre un coeur plus important ça après c'est vous qui voyez donc moi j'aime beaucoup l'effet en blanc bien entendu on peut faire comme on veut ici je n'ai fait que avec trois la même chose simplement au lieu de couper en rond j'ai fait un peu plus pointu et je n'ai utilisé qu'une attendez que je vous dise pas de bêtises j'en ai utilisé que deux de celle ci et deux de celle là j'ai pas utilisé les grandes d'accord vous voyez que en fonction de ce que vous allez du nombre de formes vous avez utilisé et des tailles vous allez vraiment arriver à des choses totalement différentes et pour autant la technique est la même là j'ai coupé en rond là j'ai coupé un peu plus pointu là j'ai mis plus et quatre tailles différentes alors que là j'en ai mis moins et des tailles plus petites etc donc on arrive vraiment à quelque chose de très sympa moi j'aime beaucoup cette petite fleur donc voilà pourquoi je vous la propose maintenant ce que je vais faire avec vous c'est que on va faire une autre fleur on va prendre là encore deux formes de chaque d'accord donc je vais rester sur mes petites formes comme ça qui sont très sympa et je vais quand même en prendre une très grande ici hop pardon si j'y arrive une et deux voilà donc là encore on les met à plat on est on les aplatis donc là c'est les grandes ensuite c'est les deuxièmes au niveau taille d'accord après c'est celle-ci hop hop d'accord et ensuite ce sont celles-ci voilà 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 d'accord donc là aujourd'hui on va se faire deux petites deux façons de faire des fleurs avec ces formes à cupcake donc vous avez vu déjà franchement voilà évidemment celle ci beaucoup plus grosse mais cela est à une tête très raisonnable a fait quatre centimètres et demi à peu près celle ci bien sûr elle fait plus ça fait presque huit mais après on peut encore recroquiller nos fleurs nos pétales etc et voilà moi je trouve que ça fait vraiment un très très joli rendu allez je reviens mes moutons donc là j'ai aplati simplement donc je vais me servir de mes tweed marqueurs donc moi je vais commencer par exemple avec mon jaune et alors j'utilise ça mais vous pouvez utiliser d'autres d'autres marques d'autres d'autres types de 2 de feutre quoi donc là tout simplement je vais venir colorier un petit peu donner de la couleur à mes formes qui sont blanches d'accord mes feutres sont un peu en fin de carrière cela donc la colorisation sera pas forcément flagrante et ça m'arrange ça m'arrange voilà ok donc on coloré l'intérieur voilà donc là j'ai passé une première fois tout de suite vous voyez bon c'est encore humide mais en séchant ça va donner de la couleur donc je vais faire ça avec toutes mes formes donc je passe une première fois avec un feutre plutôt jaune d'accord qu'il ya plus trop de couleurs mais bon ils ont quelques années déjà ils ont déjà beaucoup servi donc c'est un peu normal voilà et puis c'est surtout des tweed marqueurs action à des prix modiques donc on peut pas leur demander de pas de trop trop de trop 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 longtemps dans leur vie attendez je vais voir si j'ai d'autres jaunes voilà je me suis muni d'autres jaunes on va voir s'ils sont plus probants cela voilà celui-là est plus probant voilà donc il n'y a aucune complication c'est du coloriage ni plus ni moins je vais repasser sur les deux premières formes que j'ai faites puisque vraiment ça va pas du tout être la même couleur sinon voilà alors bien sûr après il va falloir laisser sécher un petit peu puisque là c'est clairement un billet donc on y va c'est pas non plus le même papier vous me direz moi c'est vrai que c'est pas le même papier celui là il n'agit pas du tout de la même manière c'est bon ça fonctionne ça va bien un petit oui oui ça n'agit pas du tout pareil comme quoi il absorbe plus en fait alors que celui ci un peu moins ouais voilà il ya des matières différentes vraiment ce que je vous disais tout à l'heure on va faire cela celui-là absorbe vachement plus vraiment le papier pas du tout le même et du coup on a l'impression de sécher notre feutre voilà il me reste les deux petits mais je vais quand même commencer à faire celui-là hop ouais vraiment c'est pas du tout le même c'est pas que c'est pas le même rendu c'est que c'est pas tout ouais le même façon de faire le papier a pas la même réaction que vous me comprenez il absorbe en fait tout simplement beaucoup plus que l'autre donc il lui faut beaucoup plus de d'encre on s'en fiche il faut plus de matière voilà et du coup le dernier ici d'accord maintenant on va leur faire un petit effet de couleur un peu différent donc j'ai fait tout ça avec vous comment si tu n'es pas obligé on a combien de temps donc maintenant je vais prendre quelque chose d'un peu plus orangé d'un tout petit peu plus orangé toujours dans mes twin marqueurs et je vais passer comme ça mais sans vouloir couvrir partout absolument c'est pas l'objectif c'est juste pour donner un peu plus de couleurs voyez j'ai fait comme ça voilà on fait pareil un peu partout voilà ça fait un peu comme un soleil allez hop celui-là pareil mais oui celui-là on dirait vraiment qu'il assèche ma pointe c'est dingue donc ça c'est fait donc on a mis du un peu de jaune un peu d'orange maintenant on va prendre un orange encore plus foncé d'accord celui-ci donc je vous les remontre je ne sais plus lesquels j'ai utilisé réellement mais bon voilà c'est à peu près ça et je vais venir faire comme ça encore un petit effet de couleurs supplémentaires alors je vais commencer par celui-là je vais faire juste des petits traits là maintenant je vais au centre mais ça sincèrement c'est pas forcément obligé voyez comme ça donc là je fais des traits on aurait très bien pu faire des points le but c'est de donner un peu de couleur à notre à notre petit petite forme cupcake là alors j'appelle ça des nappons moi dans la réalité pour la vidéo j'appelle ça comme ça mais on va voir comment ils vont se superposer tout ça alors pour le dernier je vais aller un peu plus au coeur et compléter un peu plus le coeur que ce que j'ai pu faire par exemple pour les autres d'accord donc c'est fait nous avons toutes nos formes faites alors il est entendu que normalement on laisse un petit peu sécher donc maintenant je vais juste voir qu'est ce que ça donne en les superposant parce que l'objectif c'est évidemment de les superposer n'est-ce pas donc écoutez je trouve ça fait chouette ça fait vraiment chouette d'accord donc voilà en superposition ce que ça nous donne donc là on va aller chercher une en là encore on va aller chercher que ce que je vous disais une attache parisienne que voici et mon picot que voilà alors si vous n'avez pas envie d'avoir une fleur qui est aussi grande puisque réellement là on part sur du 9 cm vous pouvez effectivement alors là je vais les mettre deux par deux puisqu'ils ont la même taille vous pouvez tout à fait les découper une chouillette tous d'accord je vais le faire là parce que vraiment les très grosse la fleur mais vous n'êtes si vous avez des formes plus petites vous n'êtes pas obligé d'accord donc j'enlève l'équivalent d'un demi centimètre en essayant d'être assez régulière en tout cas d'être ronde de faire de regarder bien ma forme ronde parce que c'est ce qui est important je vous dis ça j'étais pas du tout donc hop je reprends j'avais qu'un voilà ok on essaie de garder sa forme ronde tranquillement voilà je réduis parce que vraiment c'était gros donc pareil ça va dans mes chutes dans les micro chutes clairement voilà donc du coup on fait avec tous on les fait deux par deux puisqu'ils s'étouffent enfin c'est tranquille ça se fait bien on réenlève encore un demi centimètre à chaque fois voilà voilà ici ça fait une petite pointe je rectifie donc on continue on fait pareil du coup ça va enlever cet effet trop lisse trop parfait du pas du de la forme à cupcake du commerce quoi voyez ce que je veux dire moi j'ai mis de la couleur bien sûr vous pouvez tout à fait rester en blanc et vous pouvez aussi choisir d'autres couleurs donc je prends mes deux dernières formes les plus petites pareil j'enlève un petit demi centimètre plus ou moins plus ou moins mais là on avait un bon écart au départ de toutes les formes donc c'est voilà on essaie de le conserver et puis voilà donc maintenant eh ben on va placer ça donc je vais prendre les deux plus petites ok je me place au centre tac après quoi je prends les deux autres du coup je vois que j'ai une petite pointe là hop et je me place de nouveau au centre pareil pour les suivantes et pour les dernières voilà d'accord du coup on a placé toutes nos formes ensemble on peut y aller mettre notre là cette fois ci je vais passer directement voilà mon attache parisienne je ferme on en est là d'accord donc maintenant je vais pas faire comme tout à l'heure les recroquevillers les uns après les autres vraiment jusqu'au coeur je vais juste voilà les chiffonouiller un petit peu pour donner un tout petit peu de volume ma foi voilà voilà le but c'est vraiment juste qu'ils aient un peu de volume je veux pas refaire le même effet que ce que j'ai fait sur la première fleur vraiment j'insiste là dessus voilà ok et on fait pareil avec les deux plus grandes voilà donc évidemment vous pouvez en mettre moins vous pouvez en mettre une de chaque vous pouvez en mettre plus trois de chaque c'est vous qui voyez vous pouvez utiliser plus de tailles différentes moins de tailles différentes voilà après chacun va s'adapter en fonction de ce qu'il a ce qu'il aime ce qu'il veut faire etc voilà moi le but là c'était vraiment de donner un peu de volume sinon c'était beaucoup trop plat donc voilà le résultat de notre petite fleur alors elle est quand même assez grande mais une de rien puisque j'ai utilisé le très grand elle fait à peu près huit là j'en avais fait une pour vous montrer avec des poids où je n'ai mis que trois tailles différentes c'était ces trois tailles là et je les ai découpées les trois et une de chaque d'accord donc ça fait aussi très joli et j'ai fait des petits points d'accord donc là clairement c'est encore un peu foncé puisque je viens de le faire mais en séchant ça la couleur s'atténue un petit peu donc bien sûr ça vous pouviez le faire en vert en orange en n'importe quelle couleur vous pouvez le faire avec de la peinture pas avec des feutres et ce que vous voulez il faut aussi tout à fait les laisser en blanc donc voyez deux possibilités d'utiliser vos petites formes à cupcakes comme ça de façon très sympathique pour des embellissements fleurs très 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 mignon en tout cas je parle pour moi je trouve que c'est très mignon j'aime beaucoup donc ici soit vous découpez en forme ronde soit en forme un peu plus pointu du coup les pétales seront un peu différentes plus vous allez mettre de forme plus ça va être volumineux et plus touffu quoi enfin moi j'aime bien donc voilà c'est exactement la même technique simplement on a là j'ai mis beaucoup plus de napperon de tailles différentes en plus et j'ai découpé en rond alors que là c'est pointu ici voilà on vient de le faire ensemble vous avez vu donc voilà amusez-vous voilà si comme moi vous aimez qu'il y ait du volume vous mettez plus de formes et plus de tailles différentes si au contraire vous aimez des choses un peu moins volumineuses vous en mettez moins tout simplement donc voilà amusez-vous et voilà et puis très vite vous les verrez dans des créations bien entendu allez ça y est notre petit tuto est terminé et je vous laisse je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite ciao 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 ciao